Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Liam DiBenedetto et de sa fille. Vous devez certainement tous la connaître, Liam est une candidate emblématique des Marseillais et elle a arrêté la télé-réalité il y a très peu de temps. Comme vous le savez, il y a quelques heures, Liam a accouché de sa deuxième fille, sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Dans cette vidéo, Liam est au plus mal et elle raconte ce qu'il s'est passé avec Joy lors de son deuxième accouchement. En effet, Joy semble être très jalouse de sa petite sœur et elle a failli mourir. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole de Liam. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous donner des nouvelles de Joy. Donc j'ai mon mari au téléphone. Là, ils lui ont donné un truc à boire pour la déshydratation. Il faut qu'elle le boive en entier et pas qu'elle le vomisse. Donc du coup, là, mon mari est en train de lui donner et on va voir si elle est déshydratée ou pas. En fait, elle est à la crèche toute la journée, mais je vous explique le problème, c'est qu'à la crèche, en fait, ils n'osent pas. Ils ne lui donnent pas trop à manger parce qu'elle est compliquée. Donc souvent, quand je vais chercher, ils me disent qu'elle n'a pas trop mangé, elle n'a pas trop mangé. Donc elle mange plus ce qui est goûté, etc. Mais le manger du midi, souvent, elle ne le mange pas beaucoup, voire pas. Je ne sais pas. Après, je ne suis pas là pour voir non plus. Mais à chaque fois, ils me disent qu'elle n'a pas mangé grand-chose tous les jours. Il n'y a pas une fois, je crois, où elle m'a dit qu'elle a bien mangé. Avec moi, oui, mais c'est long. Je prends du temps. Mais j'ai l'habitude. Mais eux, je ne sais pas. Peut-être que j'en sais rien. Bref. Et la dernière fois, quand je suis allée à la crèche, il y a une fille qui travaille là-bas qui m'a dit qu'il donnait à boire à Joy à la pipette. Donc je lui dis à la pipette. Elle m'a dit oui à la pipette parce qu'elle ne veut pas boire au verre. Alors que moi, Joy, elle ne boit pas de biberon. Elle ne boit le bibi que la nuit quand elle se réveille. Mais sinon, à la maison et tout, je lui donne dans un verre. Comme moi, je bois dans un verre. Mon verre, quoi. Je lui donne moi, mais elle boit dans un verre, quoi. Donc quand elle m'a dit que la dernière fois, je lui donne à boire à Joy à la pipette. Genre une pipette de... Je vous avoue que j'ai dit à la pipette. Enfin, j'étais un peu choquée, quoi. Parce que ma fille, elle a quand même 3 ans. Elle lui donne à boire à la pipette. C'est un peu léger. Donc bon, ok. Elle me dit ça, d'accord. Et en fait, là, mon mari, donc, il est parti aux urgences. Et ils lui font un truc, voir si elle n'est pas déshydratée. Peut-être que c'est une gastro, mais une gastro, il faut surtout bien s'hydrater, quoi. Et si, évidemment, la crèche ne lui donne pas à boire, forcément, elle est déshydratée, quoi. Enfin, bref, donc ça me gonfle. Je suis un peu énervée. J'espère que ce n'est pas ça, d'un côté. Parce que, franchement, je vais aller leur dire. Peut-être qu'ils regardent les snaps, d'ailleurs, je pense. Mais franchement, faire boire un enfant à la pipette, enfin, là, je me dis, ma fille, elle est en danger, quoi. Elle est peut-être déshydratée parce qu'à la crèche, il ne lui donne pas à boire. Enfin, il est depuis 8h30, donc si c'était moi qui ne lui avait pas donné à boire, à la limite, je m'en voudrais moi-même. Mais là, elle est dans un établissement semi-privé, dans une crèche, et elle boit à la pipette ou pas. Ou voir qu'ils ne doivent pas lui donner à boire et qu'elle est déshydratée, on a fini à l'urgence, quoi. Encore, donc ça ne va pas le faire, quoi. Si ma fille, elle est déshydratée, pas à cause de la crèche, mais oui, parce qu'elle est à la crèche, on va dire, elle est sous leur responsabilité. Tu dois lui donner à boire, quoi. Si tu ne donnes pas à boire, un enfant, il fait chaud, puis il faut qu'un enfant, il boive de l'eau, quoi. Enfin, bref, bon. Je vais me calmer, on va attendre, on va voir si c'est ça. D'un côté, j'espère que c'est ça, parce que, enfin, que si j'ai une genre de gastro, que ce n'est pas autre chose, dû à son kiss dans le cerveau et tout, parce que c'est vrai que Joy, vu qu'elle a des problèmes de santé, quand même, elle a le kiss dans le cerveau et tout, souvent, enfin, quand il n'y a qu'un petit truc, tu imagines que c'est un truc de fou, là, quand j'ai appelé la pédiatre, quand il est rentré, elle m'a dit, vu l'état de Joy, enfin, de santé, il vaut mieux aller aux urgences, quoi. Ça aurait été un enfant, on va dire, sans kiss dans le cerveau, etc., qui n'a pas eu d'intervention dans le cerveau et tout, bon, on t'aurait dit, peut-être c'est le gastro, donne-lui ça, donne-lui ça. Mais c'est vrai que Joy, tu t'inquiètes vite, quoi, un petit truc, vite, on se dit, peut-être que c'est grave. C'est ça que je vais vous le dire. Donc, oh, putain, l'eau, la bouteille était mal fermée. Je lui ai mis deux portes sur le canapé, sur moi. Donc, d'un côté, je me dis, j'espère que c'est qu'une gastro et pas autre chose dû à sa tête. Et d'un côté, je me dis, ouais, si c'est une gastro et qu'elle est déshydratée parce qu'ils lui ont pas donné la crèche à boire, ça m'énerve. Bon, on verra. On verra, j'attends, mon mari m'appelle pour donner des nouvelles et je vous tiens au courant rapidement dès que j'ai des nouvelles. En tout cas, là, ils lui ont donné cette lotion de déshydratation ou je sais pas quoi. Mais voilà, donc je vous tiens au courant. Alors, je vous tiens au courant, Joy, elle a une gastro et elle a bu tout le truc de déshydratation parce qu'en fait, elle a vomi, ils ont pas dû le donner à boire. Donc, elle était déshydratée. Mais en gros, elle a une gastro et du coup, elle était déshydratée. Voilà, c'était les nouvelles. Aux infos, j'étais là parce que je suis allée à des infos en temps. Aux urgences, le médecin, il a dit qu'il y avait plein de cas de gastro en ce moment. Donc, faites attention à vos enfants et tout. Enfin, voilà, vous savez que s'il y a des symptômes, comme je vous ai dit, pour Joy, c'est sûrement une gastro. Voilà, ici, donc il faut bien qu'elle boive pour s'hydrater. Donc là, ils vont arriver. Bon, tous les jours, on s'est dit, bon, ce soir, ce soir, on mange pas de la merde. Non, on a déjà pas de chez le LNG. Ouais, c'est déjà pas de chez le LNG. Donc là, on s'est pris... LNG, elle a pesé. Ouais, on s'est pris à la pesée. On s'est pris des trucs chinois. Ça va, t'avais pas faim. Il a tout mangé. Non, non, je peux te manger. Mon amour. Oui, parce que nous avons le docteur Christophe. Pourquoi ? Bah, par rapport à Joy. Ah oui, c'est un... Joy, t'as un petit papillon. Bon, voilà, on s'est posé. On a mis Charlie justin à nous. Adieu, je me suis enlevé les points. Ah non, je vais pas dire. Pendant ce temps-là, ablation des points. Oui, il s'est enlevé les points, c'est un mal à... Et dès que là, c'est la cicatrice, je vous conclurai demain. Non, mais c'est... Il a une belle balle d'offre. Non, mais c'est parce qu'elle est sèche. C'est bien fait mal, quoi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va. Je suis en train de faire le ménage en même temps que je vous parle. Je vais essayer de jongler quand ma fille elle dort. Donc elle dort. Donc j'en profite pour bien ranger la maison, bien nettoyer. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Il y a la sage-femme qui est venue. Ma sage-femme qui me suivait à mon diabète et tout. Que j'adore, qui est trop gentille. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui l'ont reconnue. Elle est trop, trop bien. C'est un amour. Enfin, bref, j'adore. Donc elle est venue ce matin. Donc là, elle est partie il y a, je crois, 10 minutes. Parce que... Parce qu'il fallait qu'elle vienne à la maison, en fait, quand c'est genre une sortie pour anticiper. Mais ouais, en fait, vu que j'ai accouché à une heure du matin. En fait, si vous voulez, j'ai accouché lundi, mais à une heure du matin. Donc du coup, c'était mardi. Donc en fait, en gros, j'aurais dû rester encore aujourd'hui à l'hôpital. Enfin, partir aujourd'hui et pas hier. Vu qu'on est rentré hier. En plus, c'est un deuxième enfant. Donc normalement, tu sors plus tôt. Donc du coup, bon, voilà, on est sortis avant. Du coup, il y a ce chien qui est venu, qui a regardé Charlie. Tout va bien. Je me soule ce cher à brayer. T'es quitte, t'es quitte, t'es quitte, t'es quitte. T'es un bril à moi. Tout elle dort, j'ai tant qu'il a rêvé. Sinon, voilà, tout va bien. La maison, c'est Hiroshima. Je ne sais pas si vous voyez. En plus, je suis un prière de la maternité. Donc j'ai fait 36 000 lessives. Il y a 36 000 trucs pour le bébé. C'est Hiroshima, là. Sinon, qu'est-ce que je veux dire ? Rien, tout va bien. Voilà, je fais le ménage. Je vais ranger un peu la maison. Charlie, elle va bien. Elle a bien dormi. Même moi, j'ai bien dormi. D'être rentrée à la maison, ça m'a fait grave, grave du bien. Parce que l'hôpital, l'équipe était au top, etc. Mais franchement, je suis tombée vraiment sur des gens très, très, très gentils. Donc voilà, c'était super bien. Mais j'avais hâte de rentrer à la maison. Donc là, je suis contente. Je vais me poser pour vous parler deux minutes parce que vous devez avoir le tournis. Donc je suis contente d'être rentrée à la maison. J'ai bien dormi. Bon, Charlie, elle s'est réveillée toutes les deux heures. Mais c'est pas grave. J'ai pris l'habitude, du coup, à l'hôpital. Puis Joy, c'est vrai qu'elle se réveille tout le temps. Mon mari, il vous l'a dit. J'ai regardé là ce qu'il disait. Mais vu que Joy, elle se réveille tout le temps, ça fait trois ans que je n'ai pas dormi, quoi. Une nuit complète. Donc du coup, on va dire qu'on a l'habitude, quoi. Donc ça va. Je ne suis pas très fatiguée. Je suis bien même. Je les ai bien dormi. Je ne vais pas vous dire que je suis fatiguée parce que franchement, j'ai bien dormi. J'étais contente d'être à la maison. Par contre, j'ai un truc, j'ai les remontées de lait. Je ne vous explique même pas comment j'ai mal. Voilà. Donc ma sage-femme, elle m'a dit que ça ne durait apparemment que 48 heures. Donc ça va, sauf que mes soutiennes gorgent. Ils sont ultra petits, du coup, parce que mes tétés, ils ont doublé de volume. Et j'ai mal, ils sont durs, ils sont lourds. J'ai trop mal. Bon, bref, les mamans, vous allez comprendre ce que je dis. Et en fait, vous savez pourquoi apparemment, j'ai encore plus mal ? En fait, j'ai fait la tétée d'accueil à Charlie. Et du coup, on va dire, ça m'a stimulé. Elle m'a dit, du coup, j'ai un peu plus de lait. Donc là, j'ai les tétés, ils vont exploser. J'ai très, très mal. Bref. Bon, apparemment, c'est que 48 heures. Donc ça va, ça va. Vu que je n'ai qu'un accouchement, je pense que la remontée de lait, ça va le faire. C'est pas grave, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je voulais vous raconter aussi, du coup, mon accouchement. Je vous avais dit, je vous raccoucherai. Je vous raccoucherai. Je vous raconterai quand je serai à la maison, posée, bien et tout. Donc je pense que je vous ferai aujourd'hui, je vous raconterai mon récit, du coup, d'accouchement. Comment ça s'est passé, du début à la fin. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace ! Sous-titrage ST' 501